Ils sont connus. Les éléphants qui défendront les couleurs de la Côte d'Ivoire lors du dernier match des éliminatoires de la Cannes 2023 et du match amical face au Mali ont été convoqués par le sélectionneur national Jean-Louis Gasset. A l'absence de certains cadres tels que Eric Bailly et Gervigneau, c'est une équipe relativement remodélée que l'entraîneur des éléphants a dévoilé à la presse le mardi 29 août, notamment au niveau des gardiens de but et de la défense. Aurier Serge, Boli, Willy, Diomande, Ousmane, Conan, Gislin, Kosounou, Odilon, Indika, Evan, Singo, Wilfried, Silla, Abaka. 5 milieux, Dumbia, Idrissa, Kessier, Franck, Sangaré, Ibra, Seri, Mika, Traoré, Junior. Et les attaquants, Adingra, Simon, Diakite, Oumar, Konate, Karim, Bamba, Jonathan, Gradel, Max, Kouame, Christian, Cornet, Maxwell, Allaire, Sébastien et Jean-Philippe Crassot. Malik Toé, premier vice-président de la fédération, appelle les Ivoiriens à l'unité autour de leur équipe. Pour cela, la fédération a décidé d'associer les anciennes gloires à la mobilisation. Pour l'appel, nous demandons aussi à tous, à vous tous ici, journalistes, d'être à nos côtés. On veut l'union sacrée autour des éléphants. C'est pour ça que nous avons fait appel à nos anciens, ceux qui ont gagné 92, représentés ici par Berriago, et ceux qui ont gagné 2015, de se mettre ensemble autour des éléphants pour que nous allions ensemble à une victoire. Inch'Allah, à la prochaine canne. La Côte d'Ivoire affronte le Lézoto pour les éliminatoires de la canne le samedi 9 septembre au stade Laurent Poucou de San Pedro, puis le Mali en Amicale le mardi 12 septembre au stade Alassane Ouattara des Bimpés.